bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau visionnage de jolies choses et un petit pas à pas à la fin parce que bien évidemment je vais vous faire un petit un petit tuto comment faire un pompon de façon hyper facile et qui soit très très bien fait pour faire tous les jolis projets que nous allons voir voilà bon écoutez alors je vais commencer par faire ce qui est de saison c'est donc halloween bientôt très très bientôt dans dans quelques jours et on peut voir là que on peut faire avec des pompons de très jolies choses comme ces espèces de citrouille juste avec des yeux autocollant et c'est très joli petites araignées de la même façon aussi avec des pompons de deux couleurs vous pouvez récupérer les araignées et les mettre sur des couronnes je vous expliquerai durant le tuto comment faire de jolies couronnes uniquement avec des pompons on peut voir là que c'est uniquement avec deux couleurs avec de l'orange et du noir et ça donne un très très bel effet encore là vous voyez des espèces de petits montres que ce soit des fantômes des des je ne sais quoi c'est adorable et c'est justement comme c'est les vacances c'est le moment de faire les choses avec les enfants alors il ya aussi d'autres projets qui ne sont pas reliés soit à halloween ou à noël qui sont par exemple ce joli tapis vous voyez c'est du crochet tout simple et au centre on voit du tapis alors on peut poser ça il ya une espèce de deux cadrillages qui existent c'est en tissu c'est exprès donc vous pouvez les coller dessus avec un pistolet à colle par exemple ou alors les coudre vous ferez des nœuds dessus je vous montrerai quand on fait le pompon comment garder du fil pour faire les nœuds ou alors on peut faire aussi ce très joli oiseau qui est assez simple il ya plein de belles choses à faire avec avec les pompons mais on va parler maintenant des jolies choses de noël comme ce joli coeur par exemple qui est une couronne on va partir sur les couronnes donc il ya ce jour du coeur en couronne qui est assez original ou alors celui ci qui est encore plus traditionnel ce verre où on mélange plusieurs verts ou encore celui là vraiment avec un rouge bien profond vous trouverez dans la boutique loupation.com beaucoup de fils que ce soit l'embrun que ce soit lema où vous avez de très jolie couleurs comme ça de plus simple comme celui ci et où vous pouvez écrire en mettant à l'intérieur alors vous faites un tricotin voyez du tricotin mécanique là vous faites une espèce de grand tube vers à l'intérieur vous mettez du fil de fer il ya un tuto sur cette chaîne où j'avais écrit un prénom tout ça donc vous faites votre tricotin vous mettez le fil de fer et vous écrivez un peu ce que vous voulez ça vous pouvez le poser sur les sur les couronnes et là vous pouvez voir aussi qu'on peut faire une petite couronne qui est très jolie mais c'est une couronne pour mettre à l'intérieur à l'intérieur un petit photophore pour mettre sur la table sur la cheminée et ou alors c'est très jolie couronne aussi fait avec des serres de toutes les couleurs et nous avons ces jolis sapins de noël alors je trouve ça trop choupinon et je vous expliquerai aussi pareil alors non je vous l'expliquer maintenant vous faites simplement un cône en papier ou en carton voilà vous faites un grand cône vous le collez bien et vous allez faire plusieurs pompons que vous allez coller tout le long de votre cône tout simplement voilà et là maintenant on voit des jolies boules de noël fait aussi à la base avec des pompons dessus on peut mettre soit du papier du papier coloré là c'est des guirlandes encore plus simple relier les unes aux autres ici on peut voir un gros bonhomme de neige de pompons l'un sur l'autre là des plus petits bonhommes de neige fait avec des jolis petits bonnets là des serres avec des cure-pipes voyez avec trois fois trois foires et on peut faire des jolies choses et enfin sur une grosse boule en polystyrène on peut coller plein de pompons de différentes couleurs et en faire une jolie boule de noël relié avec un grand nœud en velours en satin si vous préférez bien nous ce qu'on nous allons faire maintenant c'est tout simplement apprendre à faire un bon pompon bien bien dense pour pour vous faire pour pouvoir faire part dans toutes les jolies réalisations et c'est parti voilà bien pour faire un bon gros beau pompon bien dense comme ceci on va avoir besoin d'une bonne paire de ciseaux d'un morceau de carton un petit peu grand il n'y aura pas grand chose à faire c'est uniquement c'est ces éléments là ou si vous voulez faire des plus petits pompons avec d'autres tailles de pompons vous reprendre et du carton du fil ma part j'ai choisi la en brun en rouge parce que j'adore son rouge profond et puis c'est tout voilà alors on commence par prendre moi j'ai pris un vert j'ai posé donc mon verre sur mon carton j'ai découpé autour ensuite vous allez venir tirer un trait sur le diamètre donc sur la moitié vous tirez un trait en plein milieu vous marquez pour avoir le rayon le rayon va être important pourquoi vous allez prendre un morceau de carton vous allez venir poser comme ceci votre cercle que vous avez fait sur le morceau de carton carré par exemple et vous allez il faut que la distance entre le bord du carton ce soit le centre du cercle et là où vous allez couper c'est au bord d'accord dont vous marquez nous fait un petit trait comme ceci et vous ferez ensuite exactement la même chose de l'autre côté vous prenez le centre que vous posez au bord comme ceci et vous marquez avec un petit trait le la fin du rayon ok donc là vous allez vous retrouver avec votre carton plein et deux petits points c'est pas compliqué vous allez tirer tout droit hop hop et vous coupez comme à eux et voilà vous avez votre machine à pompons tout simple ça on le garde précieusement il nous en faut même deux pour faire les pompons nous allons donc premièrement prendre un fil un petit peu long de vingtaine de centimètres et on le coup à l'arrière on venir faire un team c'est pour pas de perdre 1 1 une fois que notre petit nœud est fait écoutez on va commencer alors oui j'avais investi moi dans dans des machines à pompons et tout mais en fin de compte rien ne vaut les choses fait demain vous allez poser votre fils comme ceci sur le bord et là maintenant vous allez être faire de façon très très généreuse des allers et retours alors pour vous donner une idée grossièrement j'en avais fait une soixantaine donc pour ce gabarit là vous faites bien bien des allers et retours pour faire un pompon bien épais très très vite c'est ça qui est bien les projets que que je vous ai montré c'est pas des projets qui vont vous prendre beaucoup beaucoup de temps puisque de cette façon si vous allez faire des pompons de façon très rapide donc voilà une fois que vous avez fait vous allez retour vous allez venir défaire votre nœud comme ceci est en plein milieu là vous allez venir attacher très fort hop alors faites attention avec la laine que vous allez utiliser moi je peux me permettre parce que bon c'est de la laine de bonne qualité qui est assez donc où vous doublez votre laine si à vous de voir dans tous les cas il m'est arrivé avec des laines plus facile plus simple de casser et de devoir tout recommencer donc voilà alors une fois qu'on a fait ça ben on vient passer à l'intérieur ici notre ciseau qui coup bien et on vient couper comme ceci on fait attention à notre grand fils et on fait exactement pareil de l'autre côté voilà là c'est bon allez on va venir se positionner comme ceci notre grand fil on le met sur le côté là maintenant vous allez aplatir votre pompon et vous allez prendre votre premier cercle que vous allez mettre d'un côté vous retournez le pompon et vous prenez le deuxième cercle et vous le mettez de l'autre côté de façon bien symétrique voilà on tend bien le fils et là maintenant vous allez couper tout autour vous appuyez bien fort et là vous coupez tout autour donc on reprend notre pompon on le met voyez on dit pas bien droit donc on le remet comme ceci et on refait exactement la même chose mais ailleurs voilà vous déposer comme ceci et là vous déposer votre cercle comme cela voilà et vous appuyez fort et on repart à couper tout autour ça vous pouvez le faire et des pompons de toute taille du moment où vous avez un cercle de base assez grand vous partez vous pouvez partir avec un bol si ça vous fait plaisir l'astuce du carton en u vous permettant de faire des vraiment des des pompons de toute taille alors on va venir hop comme ceci et là on va mettre notre pompon en place alors bien sûr de temps en temps on va voir qu'il ya des petits trucs qui dépassent donc on rectifie on rectifie comme ceci voilà et on se retrouve avec un pompon bien de rue et vous pouvez vous en servir bien évidemment pour vos bonnets pour pour plein d'autres choses voilà et donc maintenant comme promis je vais vous montrer comment faire une couronne c'est pas difficile du tout vous allez prendre une aiguille comme ceci n'est pas une la tête pardon vous allez y attacher une ficelle au bout de la ficelle vous avez attaché un crayon un stylo ce que vous voulez ça vous allez le planter dans un morceau de carton et avec donc votre crayon vous avez tracé un cercle toc 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 comme ça sur un morceau de carton c'est pas bien droit mais c'était pas c'est pas grave une fois que vous avez tracé votre cercle vous allez venir faire une croix dans votre cercle pour déterminer donc le centre une fois que vous avez déterminé le centre et bien vous allez prendre soit vous rétrécissez votre épingle le fil entre votre épingle la tête et votre crayon pour faire un deuxième cercle soit vous prendrez un bol ou quelque chose de grand pour faire un cercle intérieur là vous planterez votre ciseaux et vous allez venir découper toute cette partie toute cette partie si vous allez l'éliminer et là vous vous retrouvez donc avec une couronne ce sera bien évidemment à vous de savoir si vous voulez déjà la taille qu'elle fasse au départ bien sûr et surtout qu'elle va être la largeur de la couronne une fois que vous avez ça c'est pas dur vous allez faire un trou ici un trou là mettre un joli ficelle pour pouvoir l'attacher une fois que ça sera fait vous viendrez coller tous vos jolis pompons selon la couronne le style de couronne que vous aurez choisi vous voyez c'était pas bien difficile voilà eh bien j'espère que ce genre de petit tuto vous plaît si c'est le cas je vous demande s'il vous plaît de le mettre dans les commentaires parce que comme vous savez cette chaîne est nouvelle cette chaîne c'est pas des choses que je fais d'habitude du crochet donc en l'occurrence donc si ça vous plaît toutes les choses qui sortent un petit peu des sentiers battus du crochet c'est ce que je veux dire mettez moi dans les commentaires ça me rassurera sur le fait que je continue ou pas dans cette voie là si ça vous a plu n'hésitez pas donc à laisser un petit pouce en l'air ça ça fait toujours plaisir mais surtout de vous abonner parce que quoi qu'en disent certaines personnes le fait que les gens s'abonnent c'est important pourquoi quand on a comme sur mamie crochet 100 mille abonnés c'est vrai que c'est moins important mais quand on n'a pas beaucoup d'abonnés on n'a pas accès à certaines fonctionnalités et certaines oublies quand on demande abonnés c'est pas pour rien par exemple à 30 mille abonnés on peut avoir un numéro de téléphone pour joindre la hotline de youtube quoi qu'on vous dise je l'ai prouvé dans une autre vidéo sur mamie crochet que c'était vrai et à plusieurs étapes des abonnements on a des fonctionnalités donc effectivement quand on a beaucoup d'abonnés c'est pas bien grave mais quand on n'a pas beaucoup d'abonnés ça nous permet d'avoir beaucoup de fonctionnalités vous allez me dire oui mais vous avez déjà la hotline oui mais j'aurais pas la hotline par rapport à cette chaîne ils me répondront pas quand ils vont me demander mon numéro de chaîne voilà vous comprenez donc ça aide mes petites copines aussi qui n'ont pas beaucoup d'abonnés abonnez vous à tout le monde ça les soutient c'est pas juste un effet de style qu'on vous demande mais vraiment ça nous aide énormément voilà je vous ai bien embêté avec les petits soucis techniques que de faire des titos sur youtube sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite